Musique En dépit des obstacles à franchir, de l'oppression et de la cruauté subies, le prophète Jésus ralliait de plus en plus de fidèles, ce qui ne tarda pas à alarmer certains savants religieux juifs mal intentionnés. Petit à petit, les croyants commençaient à se séparer des négateurs. De prétendus représentants religieux juifs hostiles au prophète Jésus étaient déterminés à l'éliminer. Voici le plan qu'ils élaborèrent. Ils n'avaient aucun droit de le condamner à mort eux-mêmes. Aussi montèrent-ils l'administration romaine contre lui. Ils accusèrent Jésus d'agir contre Rome, car ils savaient que les Romains étaient particulièrement sensibles et intraitables sur les questions politiques. L'objectif des négateurs était de faire condamner Jésus à mort. Mais Dieu défie leur complot en l'élevant vers lui. Le prophète Jésus n'est pas mort et il ne fut pas tué. Les maltraitances et la crucifixion furent infligées à quelqu'un qui lui ressemblait. Le Coran l'affirme dans ses versets. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager de Dieu. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures. Et ils ne l'ont certainement pas tué. Mais Dieu l'a élevé vers lui. Et Dieu est puissant et sage.